Au passé, quand la France avait des villages et peu de technologie, un moyen d'empêcher les enfants de se perdre dans les bois consistait à inventer des histoires de méchants loups qui mangeaient des enfants. Ces histoires ont été transmises de génération en génération, se développant en fables qui dépeignant les loups comme leurs parents. Comme dangereux, tronc des critères. En réalité, les loups sont timides et essaient d'éviter les êtres humains. Cependant, la perle d'habitats a forcé les loups à chercher un lieu de la nourriture. Quand le nombre de kilomètres qui étaient autrefois leur maison est pris et industrialisé, les loups pourront ne pas partir pour qu'ils considèrent toujours cette vision comme leur habitat. Lorsque les familles ont une toute peau sans surveillance dans les zones cloutées dans lesquelles les loups pouvant se faufiler, les profitant de l'occasion pour se nourrir et nourrir leurs petits, avec de moins et moins de forêt, les poids des vents rares et loups n'ont pas autre choix que de se tourner vers les zones habitées par l'homme et de chasser les bêtels sous-sous-vivre. La mauvaise réputation de loups est visible dans de nombreuses fables françaises. Une fable qui m'intéresse particulièrement s'appelle « Les loups et l'agneau ». Il s'agit d'un loup qui rencontre un agneau dans une ruisseur. Les loups veulent manger l'agneau, mais veulent les justifier. Les loups sont en train de boire de l'eau et voient l'agneau boire aussi. Les loups accusent de salir l'eau qu'il boit. Cependant, l'agneau dit qu'il est en aval, donc il ne peut pas rendre leur bousesse. Ainsi, les loups dit à l'agneau qu'il appelait des mauvais noms l'année dernière, mais l'agneau répond qu'il n'est que six mois. Les loups disent que c'est son frère qui a appelé les noms, donc l'agneau doit payer. L'agneau répond que ce n'est pas possible, il n'a pas de frère. Les loups disent que c'était quelqu'un de sa famille et qu'il se faufit sur l'agneau de toute façon. La fable enseigne que les méchants voulent toujours justifier leurs actions, mais même s'ils sont illogiques, ils réaliseront toujours leur plein. Dans cette fable, les loups est clairement l'antagoniste. Il est décrit comme cruel, impétillable et déraisonnable. Dans mon dessin, j'ai rendu les loups agressifs et effrayants pour montrer son caricature. Comme on a mentionné précédemment, l'avou d'ensemble des loups est qu'ils sont méchants. Mais tout le monde ne voit pas les loups comme méchants. C'est en les personnes appréciant la beauté du loup et la majesté et la force qu'il a. L'une personne qui voyait la beauté du loup est Nathalie Lettour, qui est une artiste piante française située au Havre dans le nord de la France. J'ai choisi d'envoyer une courrière à Nathalie parce que j'étais intriguée par son style de piinture. Je ne pouvais pas trouver un artiste numérique qui se concentrait sur les loups, mais Nathalie fait traditionnellement de l'art des loups et d'autres animaux. Même si je préfère habituellement l'art numérique, je pense que ces piintures sont belles et expressives. Les questions et ces réponses sont comme suite. Quelles sont vos truposes préférées dessiner? Pourquoi? Elles répondent, J'ai recherché l'expression du sujet, humain ou animal, mais aussi peixage. Est-ce que vos pistes d'art représentent vous? Elles répondent, L'expression de vie, la faute d'exister. Est-ce que vous peignez quoi vous aimez ou quoi est dans vos zones de confort? Elles répondent, J'ai pris ce que j'aime bien sûr, et en ce moment, c'est l'animé et les peixages, mais j'ai pris beaucoup des portraits, des scènes militaires, des portraits politiques, des sportifs. C'est selon l'inspiration du moment, il y a des périodes. Est-ce que vous mettez au point pour l'anatomie ou les couleurs? Elle a répondu, J'aime beaucoup l'anatomie, ma manière des piandres met en évidence l'anatomie, les muscles. Est-ce que vous dessinez votre sentiment dans vos dessins? Elle a répondu, Oui, bien sûr, la faille est toujours présente dans mes toiles. Cela, c'est récent ou non? Les regards du fruit fait aussi la toile. Selon les personnes, mes toiles sont ressenties comme brutales ou vigoureuses, ou virales ou pleines d'humanité. Quel était votre passe-temps préféré quand vous étiez un enfant? Elle a répondu, Je dessinais beaucoup enfants. J'ai fait des études d'architecture pour dessin. Que pensez-vous et les meilleurs aspects de posséder votre studio d'art? Elle a répondu, Je viens chez moi, mon atelier est dans mon habitation, ce qui est un confort de vie en propriété aussi. Fais-vous créer votre vous ou suivez l'exemple d'autre. Elle a répondu, Le mieux est de garder sa singularité si on veut faire comme quelqu'un d'autre. Ce sera toujours moins bien. Enfant, il me semble. Finalement, qu'est-ce qu'elle espérait accomplir? Elle a répondu, Au revoir une reconnaissance artistique. Je pensais que ses réponses étaient pertinentes, et j'ai aimé parler à quelqu'un si loin que je pouvais m'identifier. Je pense qu'elle est une personne très talentueuse, et ses réponses sont bien informées et intéressantes. Pour comparer ses idées en mien, j'ai répondu aux questions aussi. Quels sont vos posées traditionnelles dessinées? Pourquoi? J'aime dessiner les loups en regardant les spectateurs ou en s'assayant. J'aime avoir un effet de plus 3D, et si vous dessinez une loups assis, une partie du corps et des gens sont cachés. Donc, vous devez penser à la façon dont les corps fonctionnaient et à l'endroit où les membres iraient. J'aime dessiner des modèles dans ma tête et réfléchir à la façon dont ils bougent. Est-ce que vos pièces d'art représentent vous? Surtout pas. Quand je dessine, je ne pense pas à moi. Je dessine simplement. Est-ce que vous peignez quoi vous aimez? Ou quoi est-ce que vous aimez? Dans vos zones de confort? Tous les deux. Si je suis fatigué, il est facile de rester dans ma zone de confort parce que mon serveur pense en mode automatique et je dessine sans réfléchir. Mais je dessine des choses que je connais. Si je me sens plus aventure, je peux essayer de nouvelles choses. Est-ce que vous allez au point de l'anatomie ou les coulères? Anatomie. J'aime penser à la façon dont les corps bougent et aux caractéristiques spécifiques de chaque sujet. Par exemple, l'eau est mince et légère. Pendant ces temps, un bison est volumineux et lourd et marche lentement. Est-ce que vous dessinez vos sentiments dans vos dessins? Non. Je me concentre plus sur l'anatomie que sur mes propres sentiments. Alors parfois, je veux dessiner différentes expressions, y compris triste ou en colère. Mais cela ne veut pas dire que je ressens cela. Je suis heureux quand je dessine, même si je dessine un loup à un mieux. Quel était votre passe-temps quand étiez-vous un enfant? Jamais dessiné comme je l'ai fait maintenant. Faites-vous créer votre but ou suivez l'exemple d'autres? Je suis ma propre parce que j'écris, c'est donc je suis vraiment heureux et fier. Ce n'est pas mal de s'inspirer des autres, mais je veux aussi être indépendant et faire mon propre style. Qu'est-ce que Kaspéry accomplit? Je veux que quelqu'un veuille vraiment mon art se soit fier d'accrocher chez ma maison, autre que ma famille. Ce projet était une possibilité d'apprentissage pour la langue française, la culture et moi-même. J'ai toujours voulu faire une vidéo de plein de vitesse et cela m'incorigea à en faire un. J'ai appris comment enregistrer mon écran et éditer la vidéo. J'ai dû apprendre à utiliser des programmes informatiques que je n'avais jamais fait en Pauvent et à perfectionner les techniques dans mes programmes que j'utilisais depuis des années pour mettre en avant ma mille de la vente. J'ai appris que j'aime les loups à cause de leur personnalité. J'ai l'impression qu'il y a tellement plus derrière leurs yeux et qu'ils croient dans leur espirit que de simplement chasser et dormir. Ils travaillent ensemble avec leur famille et eux-l'ont chaque nuit sur la lune. Ils sont libres et intelligents, insassissables et cachés, mais capables de se promener partout où ils veulent. Parfois, j'ai l'impression que mes résultats sont la douleur équise. Mon humeur inconditionnelle est rencontrée avec des heures et des heures de s'asseoir dans une chasse pour une piste. La passion sans partage pour mon passe-temps me lasser de yeux fatigué. Mais je suis récompensée par les fêtes et faire une image imporelle qui peut durer éternellement au-delà de mes mains. Quand une idée flânée dans mon espirit, j'aime la transmonter et ligne sur papier. La plupart du temps, mon idée change en quelque chose de différent. C'est en fait une bonne chose puisque mes idées changent tout le temps que je peux faire de mon meilleur dans l'art. La perle du vide de ma tablette met celui quand je rentrais de l'école. J'adore dessiner tellement que je ne peux pas rester loin pour longtemps et les retrouvailles sont les bienvenues. Parfois, quand j'essaye une nouvelle technique de dessin, je ressens d'épaissement. Mais ma confusion finit par partie quand je découvre les choses et décide si j'aime ou non la nouvelle technique. En conclusion, j'ai appris pourquoi j'aime la numérique, la représentation des loups dans la culture française et plus particulièrement les fables et comment ce projet m'a appris des choses sur moi-même. J'ai aussi découvert que le but de l'art est d'aimer les faire de les mégarder, de raconter une histoire ou les partager ses sentiments. L'art contribue à la culture et façonnant la partie artistique d'une nation. L'art est agréable parce qu'il n'est pas des limites et que quelqu'un peut prendre tout ce qu'il veut prendre. Cela rend les gens heureux si cool et important pour la valeur dans la vie. Enfin, ce projet se connecte à ma vie personnelle car c'est ma passion et j'en ai appris plus sur moi-même. Merci.